Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà à la leçon 5, la foi d'Abraham Anéantissons-nous donc la loi par la foi ? Loin de là, au contraire nous confirmons la loi Remue Ménage 3, verset 31 Abraham fut particulièrement éprouvé mais même à ce moment-là, c'est par sa foi dans le Messie qu'il fut justifié La fidélité récompensée Lisons Galate 3, verset 7 à 9 Galate 3, verset 7 à 9 Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham Toutes les nations seront bénies en toi de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant C'était ma dernière année en médecine Dans quelques semaines, nous passerions nos examens finaux, ceux qui déterminent si on deviendra médecin ou non Nous étions tous en mode panique et pour cause, si nous ne passions pas cet examen-là avec succès tous nos rêves de devenir médecin seraient en suspens, même si nous avions étudié pendant 5 ans et réussi de nombreux autres examens C'était donc une période d'études et de pratiques intenses La plupart de mes camarades de classe étudiaient 7 jours sur 7 Un jour, l'un de mes amis m'a dit Anna, il y a tant à faire ça me fait de la peine de voir que tu ne peux étudier pendant ton sabbat J'ai soui et lui ai répondu que ce n'était pas un problème que j'étudiais à fond les autres jours Malgré la lourde charge d'études j'ai décidé de rester fidèle à Dieu parce que le même Dieu qui m'avait fait entrer 5 ans plus tôt à la faculté de médecine et m'avait aidé à compléter la liste du doyen m'aiderait aussi dans cette période cruciale de ma vie Je lui ai fait confiance et il m'a dirigée Non seulement j'ai réalisé mon rêve de devenir médecin mais j'ai aussi reçu mon diplôme avec la plus haute distinction de mon programme Grâce à qui ? Sinon à Dieu ! Dieu récompense ses fidèles serviteurs Abraham était un homme de Dieu fidèle et obéissant Bien qu'éprouvé par Dieu il demeura fidèle obéissant à son ordre même s'il ne le comprenait pas En conséquence de sa fidélité inébranlable Dieu le récompensa Selon sa promesse il fit de lui le père d'une multitude de nations Lorsque nous lisons Romains 4 verset 13 à 17 nous voyons qu'Abraham fut récompensé par Dieu non à cause de la loi mais à cause de sa foi en son créateur De même Dieu récompense la fidélité de son peuple envers lui Aujourd'hui la loi s'applique aussi à nous bien évidemment par contre la justification ne possède pas de l'obéissance à la loi mais de notre foi en Dieu Quand on aime le Seigneur l'obéissance à la loi devient une seconde nature Cependant n'oublions jamais que nous sommes sauvés uniquement en raison de la grâce et de la miséricorde divine et non à cause de nos oeuvres Cette semaine notre leçon se focalise sur la foi d'Abraham Au fil de votre lecture puissiez-vous vous rapprocher de Dieu et être encouragés dans votre marche spirituelle avec lui Au revoir et à demain si je veux Sous-titrage ST' 501